Marion, expliquez-nous un petit peu la démarche que vous avez entamée là aujourd'hui. Vous avez décidé de porter plainte. Oui, voilà, c'est suite à mes révélations du 8 mars qui sont passées à la stade 2. On avait prévu avec mon avocat de porter plainte pénalement pour harcèlement sexuel au vu des preuves qu'on disposait. Donc ça a été forcément retardé avec le coronavirus. Donc il y a un mois, on a déposé plainte justement pour aller plus loin, pour que mon ancien directeur sportif soit puni de ses actes. En clair, il vous demandait des photos dénudées ? Oui, c'est ça. Donc normalement, chaque lundi matin, je devais lui envoyer des photos de moi en sous-vêtements devant les dernières. Et ensuite, il voulait des photos encore un peu plus intimes en string. Donc chose que j'ai refusée. Et donc c'est pour ça que ça s'est envenumé par la suite. Les justifications, c'est quoi ? Surveiller votre poids, c'était ça ? Oui, c'est ça. C'était ses justifications à lui pour dire qu'on devait surveiller le poids comme ça. Alors que bon, au final, c'est une méthode qui n'a jamais été avérée dans le monde du vélo et dans le monde du sport en général. Comment vous l'avez pris ça au départ ? Vous vous êtes dit, voilà, c'est mon manager, il me demande, je le fais ? Au début, il y a pas mal de choses qui se chamboulent dans ma tête. J'hésite et puis après, j'aime tellement mon sport et j'ai envie tellement de participer aux compétitions que je me dis, bon, allez, je le fais parce que sinon, j'ai peur après derrière à avoir des représailles ou autre ou de pas courir au final sur les compétitions. Donc avec cette petite crainte qui fait de supériorité, je dirais, entre un manager et puis un coureur. Donc des fois, on va faire des choses justement qui sont contre nous. Vous avez pu en parler avec vos coéquipières, savoir si elle aussi avait droit à ce traitement-là ? Non, non, j'en ai pas parlé. On va dire que je gardais ça pour moi. C'était plus de la honte que j'avais. Donc ces choses-là, on les partage pas. Généralement, on les garde pour soi et puis on s'isole là-dessus et on se dit que c'est peut-être par notre faute. S'ils nous demandent nos photos, au début, c'est la honte, on l'a pour nous au final. Donc on garde ça en nous. Vous continuez jusqu'à la fin des demandes ou il y a un moment donné, vous dites bon là, stop ? Non, justement, à un moment donné, j'arrête ses photos au mois d'avril où il me demande des photos justement un peu plus dénudées. Et donc là, pour moi, c'est hors de question déjà que c'était assez gênant et vraiment difficile pour moi de lui envoyer ses photos. De demander des photos plus dénudées encore, là, je peux pas, ça va au-dessus de mes forces. Et du coup, après, c'est là qu'on va dire qu'il y a des comportements qui s'aveniment au fur et à mesure et qu'il est un peu plus méchant, on va dire, envers moi, je pense, suite à ses refus. Et là, vous sentez que sportivement, ça peut avoir des conséquences pour vous ? Déjà, on sait beaucoup que dans le sport, le moral, mine de rien, il fait beaucoup. Quand on se sent bien, on peut réaliser des performances. Et là, du coup, j'étais dans un climat, on va dire, justement, où j'avais pas la confiance de mon manager, avec des fois des paroles blessantes ou des attentes des fois à l'aéroport ou autre qui font qu'on est dans un cercle vicieux et on s'enferme et puis on plonge et au bout d'un moment, on sombre et puis on fait des actes qui ne ressemblent pas. D'où ce dopage que vous avez reconnu ? C'est une conséquence pour vous direct de ce que vous avez subi par votre manager ? Oui, voilà, c'est un enchantement de choses qui font que, du coup, j'ai sombré. Et puis après, je fais des choses, du coup, qui ne me ressemblent pas et qui ne ressemblent pas au sport et qui sont contre, justement, l'éthique du sport. Après, comme je l'ai dit et je vais le répéter parce que des fois, on ne comprend pas forcément, mais je mérite d'être suspendue. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je suis suspendue et je mérite d'avoir une sanction. Après, je demande juste d'essayer de comprendre mon histoire et puis par la suite aussi que mon directeur sportif, lui aussi, soit puni. C'est ça le but de votre démarche, à un moment donné, que vous soyez reconnu en tant que victime et il soit reconnu en tant que harceleur ? C'est ma principale démarche. C'est pour ça que je veux parler et que j'entame, justement, ses plaintes. C'est pour que lui soit reconnu, justement, en tant que personne qui a commis ses actes et que s'il y en a d'autres qui veulent parler et aussi que, on va dire, que je ne sois plus dans la peau, justement, d'avoir honte, mais que ça soit lui d'avoir honte et que c'est, au final, moi, la victime de son harcèlement. Depuis que vous avez commencé à raconter un petit peu cet enchaînement de choses, vous sentez qu'il y a un poids qui s'est enlevé ? Ah oui, clairement, le moral va beaucoup mieux. J'ai repris goût au sport, alors qu'avant, j'en faisais quasiment plus. Je fais, là, en ce moment, entre 20 et 25 heures de sport parce qu'au final, le sport, c'est un peu ma vie. Donc, clairement, le moral va mieux et je sors plus avec mes amis. Je voyais bien une différence. Donc, on va dire que je me reconstruis au fur et à mesure et donc, j'espère que, justement, les beaux jours arrivent. Mais c'est quelque chose, il y a une cassure, une rupture qui s'est forcément faite avec tous ces événements ? Ah oui, oui, c'est sûr que forcément, le vélo, pour l'instant, je le vois plus comme un côté plaisir, mais c'est sûr que j'ai quand même du mal à retrouver, je veux dire, cette petite adrénaline ou ce petit côté... J'ai le plaisir, mais pas autant qu'avant. Il y a eu quelque chose qui a été cassé. Et justement, je ne sais pas si j'arriverai à le retrouver, juste ce petit côté-là, qui fait que j'aime le vélo vraiment à 100%. Au-delà de cette suspension, vous imaginez encore un avenir sportif ? Vous en avez envie, déjà ? À l'heure actuelle, c'est vrai que c'est un peu flou, parce que, du coup, je ne connais pas vraiment ma suspension. Je sais que, de toute façon, j'aurai entre 2 et 4 ans, comme je le dis, voilà, ce qui est normal. Mais après, j'aimerais revenir. Après, je ne sais pas, du coup, comment et si j'y arriverai, tout simplement, parce que c'est assez lointain. Et puis, pour revenir à haut niveau, c'est quand même difficile, il faut beaucoup de sacrifices. Mais, d'un sens, je n'ai pas envie de laisser cette histoire, on va dire, terminer plus ou moins ma carrière comme ça. Et de la terminer, même si c'est à un moindre niveau, on va dire, de laisser un autre chapitre dans le monde du sport. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr